Clément Victorovitch, nous revenons ensemble sur la campagne législative qui touche à sa fin. Hier soir, avant de s'envoler vers la Roumanie, le président de la République s'est adressé aux Français depuis le tarmac de l'aéroport d'Orly, cadre assez insolite, et discours électoral dont les éléments de langage, Clément, vous ont interpellé. Oui, de l'adresse et une ligne rouge. Voilà comment on pourrait résumer cette intervention. L'adresse d'un président en campagne qui s'est trouvé les mots pour gagner des voix et une ligne rouge que ce faisant il franchit peut-être, nous y reviendrons. Mais commençons par le commencement. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est bien évidemment de tenter de sauvegarder sa majorité à l'Assemblée nationale après un premier tour qui l'a mis en difficulté. Une majorité certes, mais pas n'importe quelle majorité. Je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays. Nous avons besoin d'une majorité solide pour continuer de porter les grandes ambitions du pays. Une majorité solide, une majorité solide, une majorité solide. Je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir. Affronter les défis de l'époque et bâtir l'espoir, c'est beau comme une morale de film hollywoodien, mais nous avons l'habitude désormais, Emmanuel Macron a utilisé ce type de formule vague et ronflante durant toute la campagne. Et il cherche une majorité solide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, sur le fond, Nicolas, ça ne veut rien dire de très original. C'est simplement une majorité absolue. 289 députés au moins, ce qui conférerait au président l'assurance, ou presque, de faire passer ses lois en toute sérénité. Sur la forme, en revanche, c'est habile. Parce que dans majorité absolue, on entend le mot absolu, qui pourrait évoquer par exemple la monarchie absolue et nous renvoyer aux critiques dont a déjà fait la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron. Alors que majorité solide, c'est une expression qui ne charrie que des images positives. Elle suggère l'expérience, la stabilité, elle est rassurante. Bref, en rhétorique, c'est ce que l'on appelle une substitution connotative, le remplacement d'un terme par un autre mieux adapté au contexte. La voilà, l'adresse dont je parlais. Et pour ce qui est de la ligne rouge ? Elle vient juste après, au moment où Emmanuel Macron conclut sa courte intervention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Emmanuel Macron en appelle au sursaut républicain. Cette expression a une histoire. C'est celle qui est utilisée dès le 21 avril 2002 pour appeler à la mobilisation afin de battre Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle. Il y a quelques jours, la première ministre Elisabeth Borne renvoyait déjà la nouvelle Union populaire et le Rassemblement national dos à dos en utilisant cette expression vague, les extrêmes. Là, le président de la République va plus loin. Il sous-entend clairement que l'alliance rassemblée derrière Jean-Luc Mélenchon serait une menace pour la République, au même titre que l'ancien président du Front National. Celui-là même qui a été multi-condamné pour apologie de crime de guerre, contestation de crime contre l'humanité, provocation à la haine, à la discrimination et à la violence raciale. Mais il y a pire. Il y a cette phrase, pas une seule voix ne doit manquer à la République. Dimanche, Elisabeth Borne prétendait déjà détenir, je cite, « le seul projet de cohérence et de responsabilité », comme si le camp présidentiel disposait du monopole de la raison. Là encore, Emmanuel Macron va plus loin. Il parle comme s'il était le seul à pouvoir se prévaloir des valeurs de la République, comme si tous les autres mouvements que le sien étaient anti-républicains. Entendez-moi bien. Que le débat politique soit dur, acharné, violent même parfois, c'est normal. Mais c'est un débat. Il suppose que l'on accepte la légitimité pour les adversaires de proposer un projet alternatif. Pour que la démocratie fonctionne, il existe un minimum sur lequel il faut être d'accord. C'est la légitimité de ne pas être d'accord. Et c'est précisément ce que dénie le président de la République ici, la légitimité de ne pas penser comme lui. Il y a quelques années, sous le coup de la colère, Jean-Luc Mélenchon avait vociféré, « La République, c'est moi ! » Il avait reçu, à juste titre, une pluie de condamnation. C'est exactement ce que vient de dire Emmanuel Macron. Mais il le fait depuis l'Elysée, à tête reposée. Et quatre jours avant une élection, la voilà, la ligne rouge dont nous parlions. Clément Viktorovitch, c'était Entre les lignes. – Sous-titrage FR 2021